Orcus Focus présente Chili, Afrique du Sud, Californie et deux régions australiennes, le Mali et le Quangane. Tous ces lieux présentent les mêmes caractéristiques climatiques que le pourtour méditerranéen. Des étés chauds et secs, des hivers doux et humides. Des centaines de plantes de ces régions poussent au domaine du Rayol, dans le jardin des Méditerranées. Les 34 hectares sont la propriété du Conservatoire du Littoral, qui en 1989 a confié leur réaménagement à Gilles Clément. Depuis, les jardiniers appliquent l'un des concepts chers aux célèbres paysagistes, faire le plus possible avec, le moins possible contre. Un de ces plus grands concepts, c'est le jardin en mouvement. C'est l'idée que les plantes sont vagabondes, c'est vrai qu'elles se ressèment un petit peu partout. En général, c'est elles qui choisissent au mieux l'endroit où elles peuvent se développer. Celles qui choisissent. Ici, il faut imaginer que la première parcelle à être installée, c'est celle devant vous. Et finalement, au bout de quelques années, les plantes ont traversé la route et sont allées se ressemer juste ici, derrière. Donc les jardiniers ont ouvert le milieu, ils ont retiré la haie. Ils ont agrandi la parcelle pour qu'elle puisse se développer tranquillement. Le jardinier est observateur avant d'être acteur. Ça, c'est vraiment une des bases du travail de jardinier. Dans ce jardin, pas de circuit établi. Prenez un plant et promenez-vous comme bon vous semble. Passez d'un paysage à l'autre, d'une collection de plantes à l'autre, des cactus mexicains aux fougères arborescentes de la Nouvelle-Zélande, des eucalyptus australiens aux aloés sud-africains, d'une rocaille à un milieu humide. Et n'oubliez pas la visite de ce qui ressemble à un gros pollux végétal, l'arbre bouteille. Vous remarquerez qu'on lui fait une petite coupe au bol quand même à celle-ci. C'est la seule plante dans le jardin à qui on se permet de retirer quelques-unes de ses feuilles sèches, puisqu'une plante, si elle ne perd pas ses feuilles naturellement, on lui les laisse. Comme sur nos yuccas par exemple, ils ont tous cette petite robe comme ça, qui au fur et à mesure s'est formée, qui vont les protéger du chaud, du froid ou même des embruns. Si vous regardez son tronc, il a un aspect assez original. Tout ça, c'est du liège. C'est sûrement pour se protéger des herbivores. Au rayol, vous verrez dans la partie australienne de nombreux eucalyptus, mais également des plantes qui supportent les incendies et d'autres qui en ont besoin pour se reproduire. Les premières sont dites pyrophytes, comme le chêne-liège ou le séquoia, qui résistent au feu grâce à leur écorce épaisse. Les secondes sont dites pyrophiles. C'est le cas des cistes, des black boys ou des rince-bouteilles. Leurs graines ont absolument besoin de brûler pour être libérées. On peut bien voir qu'il va économiser ses graines toute sa vie. On en a qui avaient été installés par M. Pothez en bas du jardin, qui ont au moins une soixantaine d'années. Ils ont toujours les fruits posés sur le bas du tronc. Terminer la visite en descendant jusqu'à la mer, même s'il vous sera sans doute très difficile ensuite de quitter la petite crique bordée de Pindalep. Sous-titrage Société Radio-Canada